Bonjour à toutes et à tous, c'est l'ouverture de la 13e édition des Assises. Je suis Gérard Riau et au nom de toute l'équipe de DG Consultants, je suis heureux de vous accueillir à Monaco pour cette 13e édition des Assises de la Sécurité. Moi j'aime bien la règle du jeu des Assises, c'est-à-dire on prend tout le monde, on les délocalise très très loin, donc on ne peut pas rentrer le soir chez soi. C'est open bar discussion de minuit une à minuit moins une, il y a quand même deux minutes de sommeil dans la nuit. C'est une exception dans le monde de la sécurité en tout cas, la disposition du salon, la convivialité ou en tout cas les conditions qui sont réunies pour créer cet événement sont vraiment uniques parmi tous les salons que j'ai pu faire à travers le monde. Et finalement ça crée deux choses qui sont très importantes, ça crée de la convivialité qui est propice aux échanges, et puis en même temps ça crée une très forte intensité dans les échanges. Quand vous êtes pendant plusieurs jours tous confinés dans un même environnement, finalement vous partagez la même chose, et il y a une qualité de lien, une qualité du relationnel qui est complètement différente qu'un rendez-vous très formel dans un bureau, surtout que nous en tant qu'administration, là aujourd'hui je suis en costume, et quand je reçois au bureau je suis en uniforme, donc c'est beaucoup plus formel, les rapports sont généralement plus distants, alors qu'ici les rapports sont souvent plus simples, et du coup on rencontre quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, et il y a une mise en relation qui se fait naturellement, et qui facilite énormément les échanges. Les Assis c'est un facilitateur pour le business, c'est un cadre assez plaisant, c'est beaucoup de rencontres, c'est des gens qui viennent échanger avec nous, qui viennent témoigner pour nous, et essayer de convaincre aussi des nouveaux prospects. Les gens qu'on souhaite venir rencontrer quand on vient aux Assises en tant qu'exposants, ce sont à la fois les gens qui sont les experts du domaine, les référents du domaine, et avec qui finalement on peut avoir des échanges de haut niveau sur les enjeux, l'évolution des menaces, l'évolution des besoins dans les entreprises. On a rencontré les RSSI de grands groupes français, que nous avions tenté de contacter par ailleurs pendant plusieurs mois, sans véritablement de succès, et ces personnes nous ont expliqué qu'elles ne répondaient pas forcément aux sollicitations spontanées de la part d'éventuels fournisseurs, mais qu'elles préféraient se réserver les trois journées des Assises pour se renseigner auprès de partenaires sur les propositions de valeur qu'elles pouvaient leur apporter. Et donc ce que nous n'avons pas réussi à obtenir en six mois, nous l'avons obtenu au cours de ces trois journées. Les personnes qui sont ici sont des gens extrêmement qualifiés, qui comprennent le marché, qui comprennent les enjeux de demain, et donc le niveau de discussion qu'on a ici est directement centré sur ce qui compte. Et les personnes qui sont ici, du fait de leur background professionnel, du fait de leur poste, vont directement avoir une vision stratégique. Les Assises jouent un rôle d'accélérateur dans l'ensemble de ces démarches commerciales, mais au-delà de la démarche commerciale pure, c'est réellement une démarche de problème-solution et de partenariat sur le long terme qu'on peut nouer aux Assises, qu'on ne pourrait pas nouer dans un autre contexte, en tout cas dans un laps de temps aussi court. Je vois deux choses qui ont bien évolué. La première, c'est les keynotes, c'est la qualité des keynotes, effectivement, depuis quelques années. On voit effectivement des gens, pour certains, d'oraux internationaux. Donc ça, c'est un premier élément qui me vient à l'esprit. Le deuxième, en fait, c'est les one-to-one. C'est la capacité pour un fournisseur tel McAfee, en amont des Assises, d'identifier des gens, clients, partenaires que vous souhaitez rencontrer, de prendre des rendez-vous en amont et de fixer rendez-vous pour échanger sur le business ou sur d'autres sujets. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. L'outil web des Assises permet de réaliser, de former son agenda des jours où on est présent aux Assises en mêlant ateliers et one-to-one. Donc on peut organiser finement son agenda et on peut aussi bien le remplir de tôt le matin à tard le soir. Le gros avantage que j'y vois, c'est une façon d'optimiser, en fait, notre présence. Parce qu'en fait, vu le monde ici présent, si vous avez une vingtaine de clients à rencontrer, y compris pendant deux jours, c'est pas évident que vous les voyez. Parce que vos clients, ils sont sollicités par ailleurs. Le fait de planifier, en fait, des one-to-one, j'ai vu encore tout à l'heure avec un de mes clients, on avait rendez-vous à 16h sur le stand, on s'est vus à 16h sur le stand. J'avais pas fait ça, je suis pas certain que j'aurais pu le voir, y compris pendant deux jours. Il y a notre atelier, bien évidemment, où là, à chaque fois, on donne la part belle à nos clients. C'est facilement, c'est finalement eux qui vont témoigner pour nous. Donc on n'a pas grand-chose à faire. Quand c'est un client qui vous accompagne et qui dit « je suis ravi d'avoir travaillé avec Nomios » et qui vient expliquer pourquoi, c'est redoutable. Ça, c'est également un vrai point fort du salon. Si je prends l'exemple de la conférence qu'on a faite hier, notamment sur tous les outils de Forensics avancés et des services associés, la salle a été comble. C'est à la fois un partage d'expérience, un partage de savoir-faire, et puis c'est des exposés qui sont très techniques. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le commercial. Les gens viennent nous voir sur notre stand pour avoir plus d'informations, pour comprendre encore mieux, et puis pour voir comment ça s'applique à leurs problématiques particulières. On partage avec les autres, on acquiert des informations avec des homologues ou des gens qui ont vécu des projets analogues. Et derrière, ça aboutit à des projets. Et donc, ça fait un tout, finalement. S'il n'y a pas de communauté, c'est beaucoup plus difficile pour un RSSI qui est relativement seul, on va dire, dans son entreprise, de lancer des projets s'il n'est pas un peu appuyé par des avis ou des informations qu'il a eues par ailleurs. Donc, ça contribue au business, ce côté échange entre RSSI. Maintenant, pourquoi on est là ce soir ? D'abord, pour être tous ensemble, pour accentuer les process de convivialité. Ce qui fait le charme des Assises de la Sécurité, c'est le lieu, c'est Monaco, c'est quand même une ville assez particulière. Pour beaucoup, c'est un moyen de venir passer un bon moment aussi. Je dénote un point fort, effectivement, dans cet événement. C'est l'état d'esprit général et la façon dont c'est organisé. On sent que participer aux Assises, c'est aussi montrer qu'on appartient à une communauté. En fait, le cercle, c'est la continuité dans la mesure où la communauté se retrouve. Là, on se retrouve pour un format beaucoup plus court, bien sûr, puisque c'est une conférence et puis ensuite, un moment convivial de discussion, mais avec toujours, du coup, ces des opportunités. On est là pour faire avancer nos solutions. Et là, je parle autant des fournisseurs que des clients. On est là pour travailler, mais on le fait dans la bonne humeur. Tous les jours, au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner, dans un one-on-one, entre deux stands, on rencontre un tel ou un tel et on discute. Alors, c'est des échanges qui sont très souvent impromptus. Pas forcément de sujet, mais de là peuvent surgir une idée. Alors, ça peut être une idée de contrat futur ou de marché pour ce qui nous concerne, ou ça peut être simplement une idée d'organisation, de méthode, d'angle d'attaque, de choses qui sont, qui tous les jours apportent. Et avec l'esprit critique dont on parlait tout à l'heure, eh bien, quand on analyse à tête reposée en rentrant, bien fatigué, on est content, finalement, de retenir une dizaine d'idées des trois jours, et puis surtout beaucoup de contacts et beaucoup de richesses. Il m'arrive d'en discuter fréquemment avec des clients, des partenaires. Quand je dis c'est un must, c'est que tout le monde va être présent à Monaco tous les ans. parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'en trois jours, vous pouvez voir tous les gens que vous souhaitez voir, que vous avez peut-être du mal à voir le reste de l'année parce que chacun a ses agendas, chacun a ses préoccupations, et c'est pas évident. Et donc là, en l'espace de trois jours, vous pouvez optimiser, c'est ce que je disais précédemment, votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada